Vous utilisez le navigateur Chrome depuis des années et tout va bien? Et soudainement, Edge s'invite de la partie! Allons voir ce qui se passe. Que vous désiriez naviguer sur le web à l'aide du navigateur Chrome ou Edge, deux très bons choix. Généralement, ce que l'on souhaite, c'est que notre ordinateur, lorsqu'on clique sur un lien, ouvre toujours le même navigateur. Et depuis quelques mois, il arrive que, bien qu'on souhaitait que ce soit toujours Chrome, que soudainement, dans certaines circonstances, Edge ouvre. Mais il y a une raison pour cela. Que c'est à vous de décider, désirez-vous utiliser Edge ou Chrome, qui sont basés sur le même code, vous pouvez voir qu'ils se ressemblent étrangement, non seulement le site, mais on parle ici au haut et au bas. Donc, que vous choisissiez Edge ou Chrome, deux très bons choix, mais voici les vérifications à faire pour que vous n'ayez pas les deux navigateurs ouverts simultanément et qu'on soit obligé de basculer d'une plateforme à l'autre, à moins que vous désiriez bien le faire. Si c'est ce que vous souhaitez, alors tant mieux. Mais par défaut, on veut que les liens ouvrent toujours dans le même navigateur. Donc, première vérification à faire, vous pouvez cliquer sur Paramètres, donc dans le menu Windows, la roue d'engrenage, Paramètres, et dans Application, Application par défaut, vous allez aller voir quel est votre navigateur par défaut dans la liste, quel qu'il soit. D'accord? Donc, c'est la première vérification à faire. Bien que le problème ne se situe pas à ce niveau, assurez-vous uniquement que si c'est Chrome que vous désirez avoir par défaut, que c'est encore Chrome qui est là. Et si c'est Edge, que c'est Edge qui est sélectionné. Voici où est probablement la source du problème. C'est dans Teams. Depuis quelques mois, dans Teams, lorsque l'on clique sur les liens, pardon, lorsque l'on clique sur les liens, ça l'ouvre dans Edge, même si c'est Chrome par défaut. Donc, comment fait-on pour changer ce comportement non désiré du logiciel Teams? Vous venez en haut à droite, on clique sur les trois points, vous choisissez Paramètres, et dans l'onglet Fichiers et liens, dans Préférences d'ouverture des liens, au lieu d'ouvrir avec Edge, vous choisissez Navigateur par défaut. Et si vous aviez choisi dans Windows que ce soit Edge, bien, ça va être Edge partout, tout le temps. Et si vous avez choisi dans Windows que c'était Chrome, alors ça sera toujours Chrome, peu importe que vous soyez dans Teams, dans Outlook, ou encore dans un autre outil, ou simplement sur le web, ou encore dans Windows, ça sera toujours Chrome. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous désirez dans Windows, mais ici, vous pouvez retourner la valeur par défaut à Navigateur par défaut, et vous n'aurez plus les ouvertures en simultané, ou du moins en parallèle, des deux navigateurs. Bonne Navigation, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada